Les impressions, c'est que je constate que tous les chantiers, avec ceux qui y sont, ils ont le cœur à l'ouvrage. On les voit en train de travailler, on les voit actifs. Il n'y a personne qui chôme et ils ont le souci d'aller dans le délai qu'il est redonné. Et avec tout cela, ça me donne une très belle impression. On n'a pas vraiment l'impression de voir les gens qui chôment ou les gens qui commencent pour arrêter un chemin. On a l'impression qu'avec tout ce qu'il y a comme pression derrière eux, on travaille pour aller jusqu'au bout et arriver à l'objectif, atteindre l'objectif qui est assigné. Monseigneur, quelles recommandations formulez-vous aux exécutants ? Pour moi, c'est ce que je suis en délire, il y a un délai, nous sommes impatients. Pour l'école, on attend, on est en train de construire pendant l'année. Les élèves ont besoin de récupérer et de retrouver leurs installations, leurs écoles. On a besoin de respecter les délais qui ont été donnés pour que cela soit effectif. Pour l'hôpital, les patients sont là. Ils sont patients, mais ils ont besoin d'un cadre. Le délai qui est donné est donné. Mais s'ils pouvaient encore même raccourcir avec le travail, l'ingénieur qui m'accompagne, m'a dit qu'à l'hôpital, l'entreprise est organisée, il fait ce qu'ils appellent double rotation. Et cela fait qu'ils peuvent travailler et aller même courter les temps d'attente. Et c'est ça ma recommandation, qu'ils travaillent comme ils ont commencé et qu'ils aient le souci déterminé dans le délai, ou même plus tôt que prévu, pour satisfaire à la population qui attend impatiemment ces ouvrages. Peut-être un dernier mot à cette population qui attend impatiemment ? Le dernier mot, c'est encourager d'abord les chefs de l'État qui ont voulu que dans sa province d'origine, quelque chose s'érige et s'efface voir. C'est la première fois que nous aurons à vivre, à contempler des bâtiments modernes pour l'école, tout comme aussi pour l'hôpital ou les lieux sanitaires. Alors là, nous ne pouvons qu'y féliciter les chefs de l'État pour avoir pensé de faire quelque chose chez nous. Et nous remercions aussi les bailleurs qui sont FPI, qui ont accompagné, qui ont voulu céder ces allocations pour que le travail s'efface. Nous les encourageons en disant au peuple que nous soyons tous attentifs à ce que le chef fait avec tous ces bailleurs pour que nous puissions accueillir à bras ouverts ces ouvrages qu'on nous donne et les conserver comme des biens précieux pour notre province. Monseigneur, si vous voulez s'offrir des tragédies, ...